Et évite de mettre des commentaires comme ça, tu vas t'attirer des problèmes. Déjà tu manques énormément de respect envers la communauté musulmane, et surtout c'est ultra islamophobe. Parce que quand tu dis que la religion musulmane est dangereuse, tu fais directement allusion au terrorisme. Sauf qu'il faut te renseigner pour ne pas devenir ignorant et éviter de lire des bêtises qui peuvent choquer les gens. Oui bien sûr que je connais la liberté d'expression, mais toi tu ne connais ni le respect, ni la tolérance. Parce que dire que l'islam est une religion dangereuse, c'est un anti-xamophobe. Et donc c'est synonyme de racisme. Donc tu es un raciste quelque part. Attention à ce que tu dis. Pourquoi vous affichez les caricatures de Mahomet partout ? C'est une honte ! On n'a pas le droit de faire ça ! C'est scandaleux ! Vous appelez à la haine, vous énervez les gens, vous énervez les frères musulmans, les sœurs musulmanes ! Mais vous vous prenez pour qui la France ? Je suis français et franchement, entre vous et moi, j'ai la honte ! Au nom de quoi ? Au nom de la liberté ? Mais la liberté de quoi ? Vous énervez les gens là ! Vous allez les mettre en colère ! Mais c'est dingue quand même ! Charlie Hebdo, on n'aime pas ! Pourquoi vous allez l'afficher partout ? Pourquoi vous allez le mettre partout ? Vous ne croyez pas qu'on a assez souffert avec cette histoire ? Vous ne croyez pas qu'il y a eu assez de victimes, assez de morts ? Et vous continuez sur ce manière ? Quelle honte ! Aujourd'hui, je vais sortir pour faire un test dans la rue, en soutien à toutes les femmes voilées, surtout celles qui se sont faites agresser à côté de la tour Eiffel, dont on n'en a pas du tout entendu parler. Je vais sortir voilées, moi, françaises de souche, pour les soutenir. Et j'invite toutes les femmes aussi à sortir voilées, une fois, peut-être la semaine prochaine, samedi, pour toutes, toutes les soutenir. Nous sommes toutes à égalité devant Dieu, ne l'oubliez jamais. Dimanche dernier, deux femmes voilées ont été sévèrement poignardées à Paris, à raison de cette agression, tout simplement parce qu'elles sont musulmanes. Vous ne vous dites jamais qu'un musulman, c'est un humain avant tout, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les bouddhistes, pourquoi on ne les traiterait pas de la même façon ? Sérieux, on est au XXIe siècle, on n'a toujours pas évolué, c'est honteux ! Évidemment, je vois arriver à mille mètres les commentaires, genre, c'est pas du racisme ! Moi aussi, je suis contre le voile, parce qu'il y a des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter ! Alors là, je dis, ok, mais explique-moi la différence entre des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter, et toi qui veux en forcer d'autres à l'enlever. En fait, t'es juste un intégriste pas musulman, mon pote ! Et du coup, ça m'inquiète un petit peu, parce que selon un sondage, 60% des Français déclarent être dérangés par le voile. Et moi, j'ai fait mon petit calcul, et franchement, c'est impossible que 60% de la population française vive au quotidien près d'une femme voilée ! Déjà, si tu vis dans la Meurthe-et-Moselle, le Cotentin, ou la Creuse, et que le voile te dérange, éteint ta télé, et normalement, t'entendra plus jamais parler du voile. Après, vous allez peut-être me dire, écoute, vu ta tête, les histoires de voile et de musulmans, ça te concerne pas. C'est pas faux. Mais mon problème à moi, c'est que je suis humoriste. Mon travail, c'est de faire marrer les gens. Mais à force de les stigmatiser, de les diviser, et de les humilier, bah, tôt ou tard, plus personne n'aura envie de rigoler, hein. Alors, pour finir, que tu sois Marine Le Pen, Nadine Morano, Julien O'Doul, ou n'importe qui d'autre qui voudrait interdire à ces femmes le droit de porter le voile, et donc porter atteinte à la liberté de penser, voilà ce que j'ai à dire. C'est pas le joli voile qu'ils ont sur la tête qu'il faut interdire. C'est les idées de merde que t'as dans la tienne. Oh, putain, des musulmans, sales terroristes. Alors, excuse-moi, mais ça, c'est un amalgame, en fait. Alors non, puisque les terroristes se sont convertis à l'islam. Ah bah oui, les extrémistes musulmans sont rarement convertis au bouddhisme. Donc voilà, tous les terroristes sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Hum, bah, en attendant, ils sont quand même convertis. Donc pour toi, tous les allemands sont des nazis, et tous les catholiques sont issus du Ku Klux Klan. Mais non, mais ça, c'est des cas extrêmes. Voilà, justement !